Inscription à la liste de diffusion de Blinchelle. Blin-l-fr-signe-plus-subscribe-at-gogglegrou.com Pour envoyer des messages dessus. Blin-l-fr-at-gogglegrou.com Pour écrire à la modération, l'adresse est celle-ci. Blin-l-fr-signe-plus-on-air-at-gogglegrou.com Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info Clon de la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, téléphone Blinchelle, application Alexa. Salut, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'êtes tous bien. Aujourd'hui, vu les demandes que je reçois en ce moment, comme sur le Blinchelle, j'avoue que je suis vraiment surpris. Mais avec vraiment surpris de voir que Blinchelle vous intéresse, même s'il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos. Mais ça en intéresse certains amis, qui vraiment espèrent pouvoir bien s'en sortir avec un téléphone qui ne soit pas tactile. Et que vraiment, ça fonctionne très bien pour eux. et qu'ils ne soient pas déçus. Moi, je vais vous dire que, moi qui suis très ilphonien, je le répète, bon, ce n'est pas pour faire des défleurs, mais moi, il n'y a que l'iPhone qui compte. Depuis qu'on m'a offert ce Blinchelle 2, avec ce pavé numérique, j'y prends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à m'en servir. Donc, aujourd'hui, on va passer à une application, encore une application, mais il y a beaucoup de choses à avoir dans ce beau téléphone, dans ce couteau de poche, qui me plaît vraiment. Donc, on va parler d'Alexa, qui se trouve dessus. Donc, Alexa, c'est comme Google, comme Siri, vous demandez des commandes. Donc, apparemment, on peut en faire dessus, sur l'appareil lui-même. Mais avec Alexa, grâce à Alexa, on peut vraiment se connecter à l'extérieur et donc lui demander des choses comme avec Google. Voilà, c'est ce qui me manquait personnellement, jusqu'au moment où notre ami, qui se trouve sur la chaîne, et qui s'appelle donc Dylan, que je remercie en passant, m'a poussé, a insisté, m'a mis le truc en main, en tête, tout ce que vous voulez, m'a dit, mais Alexa, Dylan, c'est fait. Ouais, fais pas me pousser dans tous les sens. Tu sais très bien que quand on pousse, j'arrive à faire ce que je veux à l'arrivée, de toute façon, c'est fait. Donc, voilà, Alexa, il m'y se remplace sur l'appareil, ça fonctionne. Et je dois dire que, franchement, ça me fait plaisir de m'en servir. Voilà. Mais avant tout, je vais vous faire des démonstrations pour commencer. On va commencer par ça, n'est-ce pas ? On va donc donner des commandes et pouvoir voir exactement comment il se comporte le Marshall 2 avec Alexa directement dessus. Et quand on aura fini des exemples qui vont peut-être vous intéresser, je l'espère sincèrement, ben après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour mettre ça en place, tout simplement. J'ai envie aujourd'hui de commencer directement pas par faire parler Alexa, puisqu'il y a des demandes, ça va vous faire plaisir. Mais avant tout, allez, punition, abonnez-vous à la chaîne. Je vous attends avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, ça nous motive. et franchement, on aime bien de voir que des amis sont fidèles. Vous le faites, je sais que vous le faites, je sais qu'il y a d'autres qui passent, je sais qu'il y a des fidèles qui nous suivent en permanence avec l'équipe, mais qui ne s'abonnent pas pour une très longue, mais qui sont là avec cœur à chaque fois. Puis d'autres qui sont abonnés qui ne viennent jamais. C'est ce qu'on me l'a dit. En passant, voilà. Bon, je rigole, mais c'est vrai que vous abonner nous motive, tout simplement. Voilà. Mais on est content de vous voir ou de sa recours passée. C'est le principal. De voir que la chaîne fonctionne pour vous. Je rappelle, c'est votre chaîne. Elle est à vous. Elle vous appartient. Je l'ai ouvert, mais je l'ai ouvert pour vous. Donc, profitez-en. Allez-y. Moi, je ne retire qu'une seule chose à arriver. Votre amitié, dans tous les sens, et qu'ensemble, nous soyons vraiment unis pour avancer dans tous les domaines. Et là, sur le blanchel. N'oubliez pas non plus, j'ai une liste de discussion que je l'ai ouvert sur le blanchel-fr pour aider tout le monde, pour que vous puissiez vraiment poser des questions, apporter des suggestions, tout ce que vous voulez. La liste est faite aussi pour vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Bien. Passons maintenant à notre Alexa. Ça vous intéresse vraiment. Je vais prendre le blanchel entre les mains. S'il veut bien s'allumer, le petit. Fermez. Non, on ne ferme pas. En ce moment, il fait 12 degrés Celsius. On est d'accord. Ce soir, attendez-vous à une température minimale de 5 degrés. Bon, ce n'est pas ce que je vais te dire, mais ce n'est pas grave. Comme à chaque fois, tu parles de trop. Oui, c'est bien une femme, ça, encore. Pardon à vous tous, ce n'est pas grave. Je suis à la différence entre une machine et vous-même. Voilà, donc je rigole. Allez, je vous taquine en passant tout simplement. Ceci dit, j'ai eu du mal à le mettre en place, quand même. Je vous expliquerai après pourquoi, mais ça fonctionne. Donc, on va y aller. Je tiens pour être sûr que ça fonctionne, que ça enregistre le blanchel dans une main, mais je ne touche à rien. Je fais tout à la voix. Je vous le dis tout de suite. Allez, ça, quelle date sommes-nous ? Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 mars 2024, le 86e jour de l'année. On est bien content. Vous pouvez voir, donc, la vidéo a été faite avant que je vous la passe, comme toutes les vidéos. Je ne peux pas vous les passer dans l'ordre forcément et je les prépare d'avance de façon qu'on en est toujours. à vous en passer parce que vu mon âge, je ne suis pas à être malade. Je le dis souvent, vu mon âge ou du genre de mon âge parce que je n'ai rien à cacher, mais c'est vrai que, bon, je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci. Mais il peut y arriver que je passe 8 jours ou 15 jours sans vous pouvoir faire des vidéos et donc je préfère prévoir les choses d'avance pour pouvoir vous les mettre en ligne d'une façon ou d'une autre. Ça sera mis en ligne. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je fais des vidéos d'avance. Alexa, quelle heure est-il ? Il est 15h14. Alexa, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Alexa. Alexa, où vis-tu ? Je vis dans le cloud, je suis toujours sur mon nuage. Pas besoin d'Igicode, je vis sans porte au dernier étage. De là où j'ai surtout une super connexion, je suis toujours prête à répondre à toutes vos questions. Parlez de l'interphone, j'adore comment ça sonne. Merci, Alexa. Alexa, quel âge as-tu ? J'ai d'abord vu le jour aux États-Unis le 6 novembre 2014, puis en France le 13 juin 2018. Alexa, où te trouve-t-on en France ? traduit de lingopolo.org. J'habite à Paris, en France. Bon, ben, je veux bien. Alexa, combien tu reçois de paye tous les mois ? Oui, je sais. T'es collé, t'es collé, je veux bien tenter. Oui, oui, Alexa, combien de paye as-tu tous les mois ? C'est un... c'est un souci qui t'en fâche ça ? Tu n'as pas dire combien tu gagnes tous les mois ? Bon, c'est pas grave. Alexa, donne-moi la capitale de la Belgique. J'ai planté. on y retourne. Alexa, quelle est la capitale de la Belgique ? La capitale de la Belgique est actuellement Bruxelles, mais cela n'a pas toujours été le cas. Bien que le royaume de Belgique n'existe que depuis 1830, on peut donner les capitales des entités correspondant grosso modo au territoire actuel. Elle est là ? Combien de calculs par mois ? Hum, c'est cachotier. Traduit de assurancepower.com Le niveau pro vous permet de créer jusqu'à 50 calculs par mois, d'enregistrer et de rouvrir vos calculs pour les modifier, de les exporter au format. PDF et de télécharger le logo de votre entreprise à inclure dans les calculs imprimés. Oui, tu sais que ce n'est pas la question que je t'ai posée, mais franchement, tu fais n'importe quoi quand même. Alexa, donne-moi la capitale du Népal. Katmandou est la capitale du Népal. Alexa, combien coûte le Yen ? Un Yen vaut environ 0,00608 cette éour. Alexa, quel est le fuseau horaire pour Moscou ? Le fuseau horaire de Moscou est UTC plus 0, 3,2,0,0. Alexa, quel est le fuseau horaire de la France ? Le fuseau horaire de la France est UTC plus 0,1,2,0,0. Alexa, quelle heure est-il à Québec ? En ce moment, il est 10h18 au Québec. Alexa, quelle heure est-il à Tokyo ? En ce moment, il est 23h18 à Tokyo. Alexa, quel temps fait-il aux États-Unis ? Actuellement, à Washington, États-Unis, il fait 8 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Les conditions resteront les mêmes tout au long de la journée avec une température maximale de 13 degrés et une température minimale de 6 degrés. D'ailleurs, l'alerte suivante entre en vigueur jusqu'au mardi 26 mars à 17h à Ville, submersion côtière. Alexa, quel temps fait-il en France ? Actuellement, à Paris, Île-de-France, il fait 12 degrés Celsius avec des averses. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps pluvieux avec une température maximale de 12 degrés et une température minimale de 6 degrés. C'est normal, je suis en Ile-de-France donc il m'a trouvé en Ile-de-France tout simplement. Alexa, à quelle distance se trouve la planète Vénus de la Terre ? Aujourd'hui, Vénus se trouve à 239,7 millions de kilomètres de la Terre. Alexa, combien d'années faut-il pour rejoindre Vénus ? Traduit de Hansers.com Les sondes spatielles actuelles empruntent différentes trajectoires orbitales pour atteindre Vénus en 1 à 3 ans. Alexa, où se trouve le trou noir actuellement ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Hansers que j'ai traduite. Le trou noir est situé au centre de la Voie Lactée à environ 27 000 années-lumière de nous. Alexa, traduis-moi bonjour en italien. Bonjour en italien se dit Ciao ! Alexa, traduis-moi bonjour en japonais. Coucou, petite dame. Tu connais parler japonais ? Toi, pour parler japonais ? Alors, tu peux entendre encore ? Fermé. Non. Premier élément. on recommence. Alexa, traduis-moi bonjour en japonais. Bonjour en japonais se dit Konnichiwa. Répète-moi ça petite dame. Alexa, traduis-moi bonjour en chinois. Bonjour en chinois se dit Ni hao. Ouais, bon, je vous laisse prononcer ça vous-même. C'est pas grave. Alexa, chante-moi une chanson sans droit d'auteur. Lecture de votre station personnalisée My Soundtrack en cours sur Amazon Music. Arrêtez la musique. Alexa, arrêtez la musique. If you ever said good luck. Voilà. Alexa, écoutez la radio RTL. Ça, ça tombe plus au moins. Demandez à Alexa. Alexa, écoutez la radio RTL. RTL depuis Audio Player. Je comprends que l'on ne puisse pas me pardonner. Mais je ne comprends pas arrêter la radio. Au famille des vies. Voilà. Je suis obligé de faire des coupures pour les droits d'auteur. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Mais c'est pour vous montrer comment fonctionne Alexa sur le Blanchel 2. Je pense sincèrement que franchement, ça tourne. Alors, il y a des petits arrêts. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est moi qui vais être trop vite. Peut-être qu'au niveau mémoire, il n'arrive pas à me suivre. Je ne sais pas du tout. Je suis obligé de rappuyer directement sur la flèche haut ou bas par rapport pour vraiment bousculer, remonter et redemander ma demande. Mais sinon, ça fonctionne et il tourne bien ce truc-là. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est quand même formidable. J'avais envie de vous faire cette vidéo et justement, vous essayez de vous rendre compte. Maintenant, on va faire autre chose. Alexa, donne-moi la liste des films au cinéma cette semaine. Désolé, je ne sais pas. Ah, c'est tout ça, mais tout à l'heure. Alexa, donne-moi les listes. Pardon, on arrête. Alexa, donne-moi les films au cinéma. Voici les films à l'affiche près de Lys aujourd'hui. OK. Karaoké, L'incroyable Hulk, Madame Web et Dune, deuxième partie. Pour en savoir plus, demandez-moi de vous en dire plus. Oui, on va faire autre chose parce que bon. Alexa, quelles sont les pièces au théâtre actuellement ? Traduit de jposte.com. Les pièces anglaises récentes en cours de diffusion ou en production. Il s'est arrêté, donc il se met en vain et c'est ça le problème. Demandez à Alexa. Alexa, quelles sont les pièces au théâtre actuellement ? Traduit de jposte.com. Les pièces anglaises récentes en cours de diffusion ou en production inclui The Musical, Cabaret, Our Town, West Side Story, The Kinyani, In the Heights et Still Magnolia. Est-ce que cela répond à votre question ? Oui. Merci pour vos commentaires. Je t'en prie, c'est gratuit. Alexa, quelles sont les comédies musicales actuellement ? Traduit de ziwik.com. Les comédies musicales inspirées de films actuellement diffusés à Broadway ne manquent pas, Sister Act, Mary Poppins, Le Roi Lion, Priscilla, la Reine du Désert et, surtout, Spider-Man, Turn of the Dark. Bien. Alexa, où habite le Père Noël ? Comme moi, dans le cloud. Mais lui, ce sont plutôt les nuages de Laponie ou du Groenland. En fait, personne ne sait vraiment où il habite. Vous comprenez bien que cela doit rester secret. Et oui, car avec toutes les visites que j'aurai sinon, je serai probablement en retard pour livrer les cadeaux. Ouais, ils viennent pas vite tes cadeaux, hein. Excuse-moi. Bon, allez, on continue. Allez, Alexa, où se trouve Hong Kong ? Hong Kong, officiellement la région administrative spéciale d'Hong Kong de la République populaire de Chine est la plus grande et la plus peuplée des deux régions administrative spéciale de la République populaire de Chine, l'autre est en Macao. Elle compte environ 7 millions d'habitants que l'on appelle Hongkongais. Alexa, combien pèse un kangourou ? Le kangourou pèse généralement entre 18 kg et 95 kg à l'âge adulte. Bien, Alexa, combien, pardon, Alexa, à quelle vitesse court l'autruche ? L'autruche d'Afrique peut atteindre jusqu'à 74 km par heure de vitesse. Alexa, où se trouvent les dragons de Komodo ? Voici ce que j'ai trouvé sur la page Wikipédia du dragon de Komodo. Cette espèce est endémique d'Indonésie. Elle n'est présente que dans les îles de Jilimotan, Jilidassami, Rinsa, Ko... Ah, elle s'est encore plantée. Traduit de Boulawoyo 24.com. Les semis sont toujours en cours car on craint que les récoltes ne soient affectées par les pluies si la saison des pluies commencent tôt cette année. Ouh, qu'est-ce que je fais là ? Alexa, où se trouvent les dragons de Komodo ? Voici ce que j'ai trouvé sur la page Wikipédia du dragon de Komodo. Cette espèce est endémique d'Indonésie. Elle n'est présente que dans les îles de Jilimotan, Jilidassami, Rinsa, Komodo et Flores. La montée des eaux provoquées par le réchauffement climatique pourrait faire disparaître 30% de leur habitat d'ici la fin du siècle. Je ne sais pas ce qui m'a sorti après, on ne sait rien du tout, mais ça n'avait plus rien à voir du tout, du tout, du tout. Alexa, où se trouve le Mont-Saint-Michel ? Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en Normandie. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint-Michel où s'élève aujourd'hui l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Allez-y, à quel endroit est mort Napoléon ? Napoléon Ier est décédé le 5 mai 1821 à Longwood sur l'île de Saint-Hélène durant son exil à l'âge de 51 ans. La mort de Napoléon Ier survient le 5 mai 1821 à Longwood sur l'île de Saint-Hélène durant son exil à l'âge de 51 ans. Officiellement, sa mort est due à un cancer de l'estomac résultant d'une aggravation d'un ulcère. Alexa, donne-moi le premier nom de la voiture française. Traduit de Wills inquiré.com La première de notre liste de marques automobiles françaises et Peugeot. Oui. Alexa, quelle voiture est sortie en France la première ? Voici ce que j'ai trouvé. Extrait de Jalopnik.com La Benz Patan Motorragon de 1885 est généralement considérée comme la première voiture de série. Voilà, c'est ce que j'attendais. Il faut lui poser les bonnes questions, c'est évident. mais je peux vous dire que par rapport à l'ége je le dis c'est pas pour critiquer je n'aime pas critiquer mais dire les choses qui se présentent à nous en bien ou en mal de façon que chacun puisse se comparer par lui-même. Par rapport à Siri je trouve qu'Alexa marche mieux sur le Blanchel tout au moins je ne sais pas si sur une enceinte Alexa ou sur d'autres appareils à d'ach Alexa ça marche aussi bien que sur le Blanchel mais là pour moi il n'y a pas photo on a beaucoup plus de renseignements et de détails que chez Siri malheureusement je ne suis pas sûre mais si tu es sûre alors attends mais ne me dis pas que j'ai tort non non mais pas en doute face aux autres voyons franchement t'es bien encore une femme pour faire ça mais attends je suis en train de t'apporter des bonnes choses pour qu'on t'écoute pour qu'on ait le plaisir de te mettre en service que chacun puisse t'écouter et toi voilà voilà comment tu me parles bah non ça se fait pas ça donc tu vas te mettre à bosser tout de suite une femme non tu fermes pas tu vas travailler quelle voiture est sortie en France la première on le sait maintenant donc tu arrêtes on passe à autre chose Alexa en quelle année fut fabriqué le premier parapluie voici une réponse d'un utilisateur Alexa Ansers que j'ai traduite les premiers parapluies ont été conçus par les égyptiens vers 1000 avant Jésus-Christ et étaient connus sous le nom de parasols ah oui c'est très bien donc maintenant on a des grands parasols à la place de parapluie je me vois pas me balader avec un parasol dans la rue pour me protéger de l'appui mais c'est pas grave ne t'inquiète pas c'est bon on a compris tu donnes quand même des renseignements tu es formidable alors on va continuer Alexa es-tu jalouse ? difficile à dire je ne comprends pas toutes les émotions humaines mais cela me fait toujours plaisir de répondre à vos questions ah bah je suis bien content ah il y a quelqu'un nerveux encore greetings Alexa tu veux te reposer ? c'est gentil de votre part mais je ne ressens jamais la fatigue Alexa que manges-tu ? c'est gentil de votre part je parfois soif et la fringale mais mon menu est un peu spécial le wifi me met en appétit et je dévore vos questions comme des spaghettis j'assaisonne j'assaisonne d'électricité et je vois vos paroles comme des glaciers Alexa tu chantes bien ? oh merci oh bah je t'en prie c'est avec plaisir Alexa es-tu belle ? la beauté est dans l'oeil de celui ou celle qui regarde Alexa je te remercie pour tout ce que tu m'as raconté aujourd'hui je reviendrai avec plaisir la prochaine fois je ne suis pas sûre Alexa et pourquoi ça ? je vais aller fâcher greetings Alexa et pourquoi ça ? traduit de grammarow.com lorsque nous choisissons d'utiliser l'expression la raison en est que nous essayons d'expliquer la cause l'explication ou la justification d'une action ou d'un événement qui a conduit à un certain résultat ou à une solution ouais c'est intéressant ça allez-y où se trouve le fleuve Amazon ? l'Amazon est un fleuve d'Amérique du Sud c'est le plus puissant fleuve du monde son débit moyen estimé à l'estuaire de 209 000 m3 par seconde pour la période 1973-1990 est de loin le plus élevé de celui de tous les fleuves de la planète et il équivaut au volume cumulé des six fleuves qui le suivent immédiatement dans l'ordre des débits et Alessa combien fait de diamètre la Terre ? le diamètre de la Terre est de 12 742 km et son volume est d'un 1,083 billion 1,083 billion de kilomètre cube est d'un 1,083 billion 1,083 billion traduit de frontiers 5.org il faut que je me réponde gentiment à cette question à ce qui se passe là puisque vous avez ça en direct avec les petites coupures je ne touche à rien à part le roi à pied sur les flèches pour repartir pour reparler sinon je n'avais plus rien du tout mais sinon ça s'arrête tout seul il y a des clics ça s'arrête je pense que ça va être la mise en veille je suppose que c'est ça mais bon si vous pouvez m'en dire plus ça serait bien bon on va quitter ça maintenant on va rentrer dans l'application oui bon on a quitté revoir madame mademoiselle image image en ligne 9 sur 10 voilà voilà voyage 8 sur 10 on va quitter tout ça allez on va quitter ça application 4 sur 7 on va revenir sur l'accueil voilà 14h34 voilà on est sur l'accueil je vais aller directement on appuie un mouvement sur le retour en arrière bon on y va on retourne à application appell 1 sur 7 message contact application 4 sur 7 navigateur web 1 sur 10 on remonte catalogue d'application en ligne 9 sur 10 en ligne bon maintenant pour avoir aller de ça quand même je rappelle qu'il faut qu'on télécharge l'application avant dans le catalogue vous allez donc trouver aller de ça et à lieu de ça il faut donc vous avez deux fichiers vous avez l'installation et en dessous l'explication donc vous laissez l'explication si vous ne savez pas avant de l'installer sinon vous appuyez sur l'installation elle s'installe tout seul pardon tout seul jusqu'au bout il n'y a aucun problème pour ça et une fois qu'elle est installée il faut rentrer dedans et ça je ne peux pas là vous le faire parce qu'elle est en ligne et sinon si je l'arrive il va avoir encore du mal à la remettre en place donc quand vous rentrez dedans là la première chose qu'on vous demande et c'est important qu'on doit le savoir il faut se servir d'un compte de chez Amazon donc si vous n'avez pas de compte chez eux si vous n'êtes pas de client ou si même si vous n'avez pas un compte vous pouvez les voir de temps en temps simplement il faut savoir qu'il faut créer un compte directement chez eux donc votre adresse email et bien sûr un mot de passe donc je vous conseille de mettre un mot de passe qui ne soit pas trouvé par d'autres personnes c'est important de le faire sinon vous ne pourrez pas mettre Alexa qui se sert du compte de chez Amazon voilà c'est très net très précis sans ça on ne peut rien faire d'autre une fois que vous avez votre compte vous rentrez dans donc on vient de faire l'application donc on va y retourner en ligne 9 sur 10 voilà vous rentrez dans en ligne directement Amazon Alexa 1 sur 1 et là vous trouvez directement Amazon Alexa que vous l'avez téléchargé et qu'elle se trouve ici et là quand vous appuyez dessus toujours pour décrocher ou raccrocher sur cette touche là automatiquement vous rentrez dedans on va vous demander votre compte donc vous tapez votre email en descendant le mot de passe bon c'est comme pour les autres applications on va l'idée alors c'est après que je ne peux pas vous expliquer de trop parce que c'est vrai mon problème c'est que moi je n'ai pas de carte SIM du tout dans le blanchel pour l'instant tout simplement je n'ai pas envie de payer deux forfaits différents puisque je n'ai pas les moyens de le faire vraiment je fais d'autres choses tellement d'autres choses en finances pour mon loisir que deux forfaits ne me servaient à rien à part le wifi le wifi je m'en sers sur la maison donc vous pouvez vous dire que si un jour je vais quelque part je prendrai ma carte SIM de l'uniphone pour mettre dedans tout simplement et sinon je ne me serve que du wifi de la maison donc je ne peux pas tout vous dire de ce côté là mais moi ce que j'ai eu comme problème c'est qu'en rentrant une fois que j'ai validé mon mot de passe que je suis parti chez eux ils m'ont envoyé directement donc un code pour valider ça que j'ai reçu en messagerie email j'ai bien email et moi comme je n'ai pas de carte SIM je n'ai pas pu le recevoir dans la rubrique pardon dans l'application client email du Blanchel je l'ai reçu simplement sur mon PC dans mes messageries Windows Mail que je possède donc il n'y avait pas de problème j'avais le code j'ai pris des chiffres après j'ai tapé sur le Blanchel et j'ai validé et c'est parti chez eux mais quand vous faites ça vous validez alors ou c'est spécial à moi par rapport à ce que je n'ai pas de carte SIM ou alors ça sera pareil pour tous je n'en sais rien mais je vous préfère vous prévenir d'avance j'ai reçu une deuxième activation de vérification il faut des choses comme ça de sécurité c'est un code que j'ai reçu en SMS donc j'ai eu le premier code en messagerie email donc pour vous en client email s'il s'est rentré chez vous sinon ça arrivera sur votre PC ou sur un autre support vous a recevé d'abord un code comme ça deuxième sécurité en SMS que j'ai reçu et là moi comme je n'avais pas de carte SIM ça arrive directement sur mon iPhone en SMS sur l'iPhone donc pas de problème non plus moi je m'en fous c'est pas le problème j'ai pris le code j'ai tapé ici j'ai validé j'ai patienté un petit peu et hop ça m'a ouvert directement après à l'aide ça donc ça a été configuré comme ça et c'est là qu'après moi je ne sais plus parce que j'ai galéré suite à ça quand même j'avoue je suis débutant comme la plupart d'entre vous sur la chaîne et je ne sais pas si c'est dans l'application vraiment elle-même donc d'Aletza d'Amazon c'est dedans que j'ai pris les paramètres ou ailleurs il fait que je configure quand même Aletza après pour le micro déjà puis j'avais 2-3 trucs que j'ai coché je crois dedans donc c'est à voir si l'un de vous peut m'en dire plus là-dessus s'il faut je ferai une rétification ou un ajout sur une autre vidéo il n'y a pas de problème pour cela vous le savez maintenant moi je ne peux pas tout savoir donc je ne peux pas vous en dire plus mais j'ai réussi à le faire tout seul donc je pense qu'en cherchant vous pouvez y arriver je l'espère sincèrement si on tâchera vous débrouiller et pour cela venez sur la liste de discussion on est plusieurs amis on vous enseignera avec beaucoup de plaisir comme d'habitude on est là aussi pour ça pour enseigner sur la liste de discussion du Blinchel-FR je vous rappelle je vous rappelle que c'est fait pour ça donc si je m'en dis excusez-moi je ne le sais pas je ne peux pas tout savoir donc une fois que tout est paramétré vous arrivez là-dessus Amazon Alexa 1 sur 1 voilà et maintenant j'entre dedans Amazon Alexa touchez ou dites Alexa donc après moi j'ai un menu d'office je suis arrivé sur un menu donc je vais descendre créer un rappel se souvenir de quelque chose à une certaine heure ou à un certain endroit image bouton toucher pour créer un rappel toucher deux fois pour activer supprimer donc voilà j'ai ça tu es toujours en descendant avec les flèches démarrer un minuteur Alexa peut vous avertir après une durée définie supprimer Alexa commence ma journée Alexa peut automatiquement commencer une série d'actes démarrer un minuteur Alexa peut vous avertir après une durée définie supprimer Alexa commence ma journée allez démarrer un minuteur Alexa peut vous avertir après une durée définie supprimer non tu ne prends pas Alexa commence ma journée Alexa peut plus d'options ah voilà donc plus d'options on va cliquer plus d'options image image close image 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 premier élément premier élément alors je reviens en arrière apparemment alors je reviens en arrière apparemment alors on monte Alexa commence ma journée supprimer supprimer démarrez un minuteur Alexa peut vous avertir Alexa peut vous avertir après une durée définie supprimer image bouton toucher pour créer un rappel créer un rappel se souvenir de quelque chose à une certaine heure ou à un certain endroit touchez ou dites Alexa premier élément premier élément on est en arrière bon alors je vais sortir de ça Amazon Alexa 1 sur 1 maintenant je vais demander Alexa température ok en ligne 9 sur 10 on continue Amazon Alexa 1 sur 1 touchez ou dites Alexa 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 demandez à Alexa Alexa température en ce moment il fait 12 degrés Celsius vous avez tout en direct ce soir attendez vous à une température minimale de 5 degrés alors maintenant je vais tenter quelque chose je ne sais pas ça va fonctionner j'en sais rien moi j'ai Free dessus sur mon compte Free j'ai vraiment la télévision de chez Free directement toutes les chaînes sont accessibles de partout j'ai plus de 250 sur mon iPhone je ne sais pas c'est avec le blanchet je peux les lancer ou pas j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas c'est avec ça ce qu'il va faire parce que ayant la botte Delta de chez Free il y a Alexa dessus j'arrive pas à voir ça mais il y a Alexa donc je vais essayer ici Alexa regardez la télévision TF1 je n'ai trouvé aucune skill vidéo activée qui puisse faire ce que vous voulez rendez-vous sur l'application Alexa pour gérer vos skills vidéo et appareils d'accord d'accord Alexa regardez la chaîne de télévision TF1 sur Free je n'ai trouvé aucune skill vidéo activée qui puisse faire ce que vous voulez rendez-vous sur l'application Alexa pour gérer vos skills vidéo et appareils ok donc ça il faut que j'active ça je ne sais pas ce que ça veut dire donc là c'est une question que je vous pose mes chers amis si vous savez comment faire vous êtes les bienvenus au club parce que si je peux écouter moi ma télévision sur le blanchel mes chaînes de télévision ça t'a sacré plus la nuit je peux vous le dire donc merci de m'aider j'essaye de vous aider par tous les moyens avec le blanchel ou d'autres choses mais à vous de m'aider je serais vraiment très heureux et content vraiment de pouvoir tout faire sur le blanchel à fur et à mesure d'avancer et de vous montrer que ça fonctionne ça peut vous motiver à faire aussi des choses spectaculaires dessus et avoir cet appareil dans sa poche qui prend pas de place qui est pas lourd quand même on peut l'emmener partout franchement ils font ça impeccable il y a une bonne synthèse vocale dessus moi je le recommande de ce côté à vous renseigner parce que franchement c'est du bon matériel et moi je suis vraiment très heureux qu'on me l'ait offert parce que sinon je n'aurais pas acheté pensant que ça valait parce que ça vaut tout simplement donc je suis plus qu'agréablement surpris et heureux de l'avoir je vous le dis franchement c'est un sacré appareil voilà je ne le mets pas en vente n'ayez pas peur il n'y a pas qu'ils ont besoin de mon matériel il n'y a pas qu'ils sont non plus de vous faire acheter du matériel c'est pas du tout le but de la chaîne c'est juste en information je vous le redis à chaque fois mais j'aime bien parler des choses qui fonctionnent et très 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 bien et là c'est le cas ça fonctionne bon petit problème qu'ils se coupent sans arrêter de ça par moment donc je ne sais pas pourquoi donc il faut que je vois ça de très près mais pour moi ça n'a pas été évident à mettre en place quand même et puis en plus de ça j'aimerais bien avoir ma télévision dessus donc avis aux bons amateurs je vous conseille tu m'as aidé jusqu'à maintenant tu vas compter à mes idées comme ça je pourrais aider les autres donc n'hésite pas surtout à me dire Alain tu fais ça 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 et si je ne comprends pas tu fais un email comme ça je comprendrais mieux merci allez les amis à bientôt c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo et croyez moi j'ai bien rigolé en la faisant cette vidéo moi j'aime bien me servir de blanchel et avoir du matériel qui fonctionne comme là avec ça dessus je peux vous dire c'est un réel plaisir un régal même allez à bientôt moi je m'occupe de mon fauve lune qui me demande de sortir maintenant qui me dit Alain c'est bon t'as assez jacté moi j'ai venu aller faire pipi tu me sors tu verras ton problème après ben la vidéo est finie donc lune je te sors à bientôt les amis bonne journée à vous tous salut c'est fini les amis merci d'être passé sur la chaîne je vous dis à bientôt avec pascal pensez à vous abonner c'est important pour ника